Bonjour, mesdames, 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 messieurs, vous qui suivez notre chaîne de télé, l'Église TV. Nous avons aujourd'hui l'honneur et le plus grand plaisir de recevoir un acteur politique. Il se nomme Lassevin, le plus connu sous le nom de Lasse. Lassevin, le président du mouvement de Mkana. Ensuite, il est dégé d'une structure qui évolue de par la production. En même temps, il est secrétaire élu à l'honneur de Gringhoff, qui puisait un acteur politique. Lasse de Gagne, bonsoir. Bonsoir, M. Tumera, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent sur la chaîne d'Église TV. Merci, Lasse, comme je le disais, tantôt. Aujourd'hui, avec le contexte politique dans lequel nous sommes, forcément, il faut qu'on en parle. Parce que vous êtes acteur politique. Et aujourd'hui, quelle est votre appréciation par rapport au paysage politique sénégalais ? L'appréciation que j'en fais, c'est-à-dire que nous sommes à la veille d'une présidentielle. Donc, il y a une loi sur le parrainage qui a été votée, qui nous a permis de faire un échantillonnage du nombre de candidats. Il y a certains qui étaient contre cette loi. Mais à l'heure du bilan, nous pouvons constater que c'était une loi opportune. Donc, il y a fait ses preuves parce que nous n'oublions pas que lors du dépôt des lisses, il y avait plus de 100 candidats déclarés qui sont allés au Conseil constitutionnel prendre les lisses. Et au final, on a vu que 27 candidats à la candidature qui ont déposé leur dossier de parrainage. On en a reçu, on en a pris 5. Donc, pour vous dire que ça fait partie de la vitalité démocratique parce que la présidence de la République, c'est quelque chose de quand même sérieux. Il ne faut pas laisser des gens qui veulent jouer avec la République donc prendre cette institution pour jouer. Donc, je comprends bien par rapport à tout ce que tu viens de dire. Donc, selon toi, le parrainage a été comme une sorte de garde-foucault. De garde-fou. Oui, c'est une sorte de garde-foucault et c'est bien pour la démocratie parce que n'oublions pas qu'au sortir des élections législatives de 2017, nous avons constaté qu'il y a 5 candidats qui ont atteint le nombre de parrainages requis, c'est-à-dire de 55 000 voix qui les avaient permis d'avoir le siège de député. Ce sont ces 5 candidats qui ont eu à passer le mayage du parrainage. Donc, nous pouvons dire que c'est une garde-foucault qui est bien pour la démocratie parce que, comme je l'ai dit tantôt, si on laisse tous les gens qui viennent de gauche à droite jouer avec l'institution la plus haute de notre République, c'est quand même sérieux. Donc, il faut mettre des barrières, il faut réguler la démocratie. Je pense que la loi sur le parrainage en est une très bonne chose. Mais est-ce que vous, si vous vous référez un peu sur les législatives passées, est-ce que vous ne risqueriez pas de faire un amalgame parce qu'on a vu aussi certains candidats qui ont bénéficié du plus fort reste ? Oui, vous avez vu que les candidats qui ont bénéficié du plus fort reste, la règle du plus fort reste, il y a un seul qui est passé au parrainage, c'est M. Ousmane Sonko. Tous les autres sont passés à la trappe. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas la règle du plus fort reste, beaucoup ne seraient pas députés et beaucoup ne seraient pas candidats à la candidature. C'est-à-dire que la loi sur le parrainage vient à son heure. C'est une idée du président de la République qui permet, comme je l'ai dit tantôt, de réguler la démocratie parce qu'il s'agit de notre République. Quand il s'agit de choisir parmi les 15 millions de Sénégalais la personne qui va incarner la plus haute institution de notre pays, je pense qu'il doit être représentatif partout dans le pays et dans la diaspora sénégalaise. Voilà, restons toujours de bons chapitres parce que récemment, on a vu avec le parrainage qui a été institué, les candidats qui ont eu à passer dans cette étape. Il y avait 7 candidats. Donc, à l'arrivée, avec la décision du Conseil constitutionnel le dimanche dernier, le début, le 14 hier, au finish, on se retrouvait avec 5. Donc, les deux qui ont été retenus, Khalifa et Karim, en l'occurrence, donc en tant qu'acteurs politiques, quelle lecture faites-vous de cela ? Parce que de quoi ça surge pour dire que le droit n'a pas été dit par rapport à ces deux dossiers ? Non, je conçois que c'est leur opinion que je respecte. Mais il faut savoir que les magistrats ne reçoivent aucune instruction venue de qui que ce soit. Ils sont libres, ils sont indépendants et c'est la constitution, la loi fondamentale, qui leur donne ce pouvoir. Donc, quand ils jugent que telle candidature n'est pas valide, telle candidature l'est, nous ne pouvons que respecter leurs décisions. Je rappelle que les deux cas que vous venez de citer ont été condamnés par la justice sénégalaise. En première instance, en cours d'appel. L'ex-maire de Dakar a été condamné pour des faits que nous n'enignons. Il a été condamné en première instance, il a été condamné en cours d'appel, avec comme conséquence, donc, le président qui l'a enlevé de sa fonction de maire. L'autre cas, qui est M. Karim Watt, qu'est-ce qu'il a prouvé pour le pays ? Le monsieur a été condamné pour des faits d'enrichissement illicite. Il a eu à bénéficier d'une grâce présidentielle. C'est dans le pouvoir discrétionnaire du président de la République qu'il a bénéficié d'une grâce. Donc, quand j'entends certains dire que le président de la République Macky Salle, ou bien le candidat Macky Salle, a peur de ses adversaires-là, j'en rigole. Parce que comment peut-on avoir peur de quelqu'un et lui accorder sa grâce ? C'est contradictoire. Donc, je pense que ce sont des Sénégalais, ils ont eu à déposer leur candidature. Maintenant, le Conseil constitutionnel, qui juge la valéditation des candidatures des uns et des autres, a mis le droit. Ils n'ont pas le droit d'être candidats, leur candidature étant invenue. Donc, vous êtes d'avis avec ce que le président lui-même a dit. Donc, je cite en disant que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Est-ce que c'est le cas dans lequel nous sommes aujourd'hui ? Non, non. Quand le président disait qu'il allait réduire l'opposition jusqu'à sa plus simple expression, c'est sur le terrain politique. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans les autres partis, donc qui viennent dans notre parti. Nous avons vu des fauches opposants qui, hier, s'insurgiaient contre la politique du président Macky Salle. Mais aujourd'hui, en âme et conscience, ils ont jugé nécessaire de rejoindre la grande novance présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'en étant dans l'opposition, ils critiquaient, ils critiquaient. Mais au vu des réalisations du président de la République depuis 2012, avec les nombreuses transformations profondes qui ont été apportées partout dans le pays, dans tous les secteurs, Donc, ces hommes politiques ont jugé nécessaire d'avérer à la politique du président de la République, qui est une bonne politique, qui, depuis 2012, fait ses preuves et a des ambitions jusqu'en 2035. Voilà. Parlons-nous donc de la réalisation, donc des réalisations comme vous avez déjà mis le bon à la bouche, des réalisations du président Macky Salle, hier. Donc, ce fut, comme le disent certains en grand jour, avec la réception du terre. Donc, vous, en tant qu'acteur politique, et surtout, quelqu'un qui est proche de ce régime, comment vous avez accueilli, en fait, cet événement ? C'est-à-dire, la réception du train express régional et l'inauguration de la gare de Dakar, donc, prouve à suffisance la vision du président de la République, qui dépasse même son mandat. Parce que, n'oublions pas qu'avec le PSO, le président a proposé aux Sénégalais une vision qui va jusqu'en 2035. Donc, il y aura le terre, il y aura le BRT, donc, il y a eu le truite Iratouba, il y a eu la construction de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infrastructures partout dans le pays. Vous allez dans le monde rural, donc, chez nous, il y a des villages qui n'avaient pas d'eau, il y a des villages qui n'avaient pas de puce rural. Et grâce au PSO, depuis 2014, parce que le président, en venant au pouvoir, il avait le Yom Yokote. C'est après deux ans de gestion qu'il a voulu changer de paradigme avec une nouvelle ambition, avec une autre vision qui dépasse le Yom Yokote avec le plan Sénégal émergent qui va dans les villages, qui va dans le Sénégal de profondeur, la construction de puce rural, l'érection de forages, donc, l'adduction en montagne, en électricité, ce qui participe à une équité entre le monde rural et la vie urbaine. Donc, ce qui vous prévient que le président de la République, Matissat, il a de l'ambition pour notre pays. Je parle, non pas en tant qu'acteur politique, mais en tant que simple citoyen. Si vous voyez l'innovation technologique qui a été apportée avec le train Ex-Prosse-Régionale, les personnes qui voyagent à travers le monde, lorsqu'ils vont en France, lorsqu'ils vont aux États-Unis, au Japon ou en Belgique, ces personnes-là montent dans une terre ou bien dans un TGV. Ce qu'il y a de plus beau, de plus innovant à l'extérieur du pays, le président l'a amené ici au Sénégal pour satisfaire les besoins des Sénégalais en termes de mobilité, en termes aussi de décongestion pour la ville de Dakar qui est petite par sa taille, mais qui englobe plus de 25% de la population sénégalaise. Je te signale, là, tes parents au niveau de Backel, donc, eux, ils ne sont pas en contact. Parce que l'après, le 19 décembre 1, ils ont fait une sortie, donc, réclamé du gouvernement la construction de la route. Parce que tout ça, c'est à l'actif du président. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça ? Non, je suis de tout cœur avec mes parents de Backel. Je suis de tout cœur. Et ce sont des revendications légitimes. Parce qu'ils sont des citoyens sénégalais. Ils ont droit aussi de bénéficier de nouvelles infrastructures qui sont en train d'être construites par le gouvernement. Donc, je rappelle que la route qui verra Tamba-Backel, donc, on a démarré les travaux. Donc, c'est une vieille promesse, c'est une vieille doléance de ces populations qui vivent dans la région orientale. Donc, la route, le 18, la route Kafroun-Nganda va demander les travaux. Le premier ministre sera à Kafroun pour démarrer les travaux de Kafroun-Nganda. Les travaux, comme je l'ai dit tantôt, de Kivirer, Tamba, ce sera en deux phrases. Kivirer, Tamba, Tamba, Backel. Donc, les travaux ont déjà démarré. C'est pour vous dire que les Sénégalais se sentent dans la vision du président. C'est pourquoi ils ont le droit de réclamer les nouvelles infrastructures comme il y en a partout dans le pays. Ça, ce sont des revendications légitimes. Et moi, je suis de tout cœur avec cœur. Mais est-ce que, à ton avis, le Boulan, le Makisak, peut-il suffire pour qu'il soit réuni et donc le 24 ans ? Ça, ce sont les populations sénégalaises qui vont le juger. Moi, je suis un acteur, je suis un citoyen simple. Chaque Sénégalais, partout où il est, il peut juger des réalisations du président dans son quotidien. Nous avons vu qu'il y a eu une baisse de l'impôt pour les fonctionnaires. Nous avons vu qu'il n'y a pas eu une hausse de 1 franc sur les taxes des carburants. Il y a eu une baisse sur le prix des loyers. Il y a eu une baisse sur les taxes portuaires, les taxes douanières. Il y a eu une hausse sur les revenus de mes parents qui sont au fond du Sénégal avec les bourses de sécurité familiale, avec la couverture maladie universelle. Donc, je ne vais pas énumérer toutes les réalisations, mais je demande à chaque Sénégalais, là où ils se trouvent, il n'a qu'à juger en ample conscience de réalisation du président dans son terroir. Donc, avec tout ce que vous venez de dénimérer, si je vous comprends bien et si je vous entends, vous voulez dire que le 24, c'est comme une sorte d'examen de passage, quoi ? Non, c'est le Sénégalais qui avait élu Macky Sall à la tête du pays. C'est à eux que nous tendons la main pour leur demander solennement d'accorder un second mandat au candidat Macky Sall. Parce que c'est à eux que revient le pouvoir. Donc, nous n'allons pas dire que ça va passer comme lettre à la poste, parce qu'il s'agit des enjeux importants pour notre démocratie. Il s'agit d'une élection présidentielle. Donc, j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. J'en appelle à tous les Sénégalais là où ils se trouvent pour qu'ils puissent voter pour le candidat Macky Sall. Voilà. Merci, Lasse. Je rappelle que, comme je l'ai dit à l'entente de notre émission « L'invité du jour », nous recevons Lasse Nabadiane qui est un acteur politique en même temps, secrétaire élu à la mairie ou à la municipalité de le Grand-Euf. Parlons de le Grand-Euf. Pendant qu'on y est, en tant qu'élu local, quelle appréciation faites-vous de la situation de le Grand-Euf présentement ? Une situation désastreuse. Une situation pénible. Depuis 2014 qu'on est dans la municipalité, il n'y a aucun acte concret qui a été posé par le maire allant dans le sens à développer la commune, à apporter son soutien aux populations les plus démunies. N'oublions pas que Grand-Euf fait partie des communes les plus pauvres du Sénégal. N'oublions pas que Grand-Euf c'est le Sénégal en miniature. Il y a toutes les ethnies qui sont dans le pays qui y sont représentées. Vous prenez le problème des infrastructures, la promiscuité, l'éducation, la sécurité, tous les problèmes auxquels sont confrontés les populations de Grand-Euf n'ont pas reçu ou ne que favorables de la part du maire. Vous voyez, on avait un poste de police. C'est grâce au président et à l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Abdoulaye Daouddhia, le que je remercie au passage, parce que c'est nous qui avons introduit la demande, lui demandant qu'on voulait un commissariat parce qu'un poste de police dépendant du commissariat des parcelles assignées, c'était trop peu pour Grand-Euf. Grâce au président, nous avons maintenant un commissariat de Grand-Euf. Nous qui sommes nés à Grand-Euf, après le CRM, nous étions obligés d'aller au lycée Blaisiane ou bien au lycée Lamenguey pour avoir le baccalauréat là-bas. Grâce au président Makissal, nous avons un lycée qui est en construction. Donc, nos parents qui avaient bénéficié de titres précaires et révocables. Grâce à la politique du président Makissal, nos parents ont vu leurs titres précaires être transformés en titres fonciers gratuitement. Donc, on peut dire que la commune de Grand-Euf doit toutes ses réalisations au président Makissal. Le maire qui est là-bas avec l'équipe municipale, à part le détournement des déniés publics, à part le feu, usage de feu dans les marchés, le maire a été épinglé par la RMP. Il l'est par l'OFNAC. Donc, depuis deux mois, depuis deux ans, ils sont en train de se foufouler entre l'OFNAC et Grand-Euf. donc, c'est une situation désastreuse pour les populations de Grand-Euf. Et je pense qu'en décembre 2019, nous allons tout faire pour bouter cette équipe hors de Grand-Euf. à vous entendre parler, on dirait que, quelque part, vous avez une sorte de goût inachevé par rapport à la situation dans laquelle RIO se trouve. Et partant aussi, la gestion du maire que vous décrivez, mais en tant qu'élu municipal, étant membre du conseil municipal, est-ce que vous ne pensez pas que, bon, c'est une bonne tribune de taper sur la table pour dire, voilà ce qu'il faut faire. Je prends à témoin vos confrères qui assistaient parfois au réunion du conseil municipal et aux différents sous-préfets qui sont passés à Grand-Euf, depuis le sous-préfet Failly jusqu'à maintenant. À chaque réunion du conseil municipal, nous, nous ne sommes pas des opposants ni lisses. Nous mettons sur la table des propositions concrètes pour le maire et pour la municipalité. Mais, l'amateurisme qui règne au sein de la municipalité montre à suffisance que le maire n'a pas les arguments ou bien n'a pas le management pour gérer cette commune. Parce que, quand vous prenez deux jeunes qui n'ont jamais travaillé au délire vous les nommez chef de service technique, chef de service financier, des jeunes qui n'ont jamais travaillé dans leur vie, qui n'ont même pas le baccalauréat. Et ça, c'est une entorse à la loi et j'avais eu à le dire au sous-préfet Failly. Parce que, la loi sur la collectivité locale interdit que le personnel temporaire ne doit pas être un chef de service au-dessus des personnes qui bénéficient d'un contrat à durer un déterminer. C'est cette situation que les personnes qui bénéficiaient des CDI à la municipalité de Grand Réf font face. Parce que, le maire a pris deux jeunes qui étaient avec nous durant la campagne qui n'ont aucune expérience et les a confiés des missions qu'ils ne peuvent pas tenir. Raison pour laquelle à Grand Réf rien ne marche. Vous prenez le rencontre de la liberté 6. La cacophonie qui règle, c'est la responsabilité du maire. Parce que celui qui avait érigé au marché, c'est lui-même avec le mouvement que je dirige qui avait écrit au sous-préfet, au gouvernement de Dakar, au préfet pour fustiger la présence de ce marché. Parce que, vous avez vu, il n'y a même pas trois semaines, il y a un jeune qu'on a assassiné là-bas, donc le rencontre de la liberté 6. Et c'est la responsabilité du maire parce que c'est lui qui avait confié l'érection de ce marché à un prestataire pour ne pas le mener. Donc, les situations désastrelles qui sont à grand oeuf que les populations vivent, vraiment, il faut que ça change. c'est pourquoi d'ailleurs, j'en appelle à la responsabilité du sous-préfet que nous avions saisi il y a un an parce que le maire, l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sale, est conseiller municipal à grand oeuf. Et lorsqu'il a été enlevé de sa fonction de maire, il a perdu son statut municipal, de conseiller municipal. et nous avions écrit une lettre aussi bien aux profets, aux sous-profets, aux gouvernants, aux ministres en charge de collectivité territoriale et même aux présidents de la République et aux premiers ministres pour leur faire savoir qu'il faut que le maire appellent un réunion extraordinaire pour le remplacement de l'ex-conseiller municipal, Khalifa Sale. Parce qu'il a perdu son mandat de conseiller. Il n'est plus conseiller à la ville. Pourquoi il devrait l'être à grand oeuf ? Ça, c'est une forfaiture. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons saisi toutes les autorités parce que c'est une entorse à la loi, Khalifa Sale. Comme il a perdu son statut de conseiller municipal, c'est parce qu'on était un conseiller municipal de Grand-Ref qui lui avait permis d'être conseiller à la ville de Dakar, qui lui avait permis d'être maire à la ville de Dakar. Donc, lorsqu'il perd son mandat de conseiller, ça ne devrait pas être uniquement à la ville. Ça devait être aussi à la commune de Grand-Ref. Donc, selon vous, le maire de Grand-Ref n'est pas restitué du code de collectivité locale ? Non, non, non seulement il n'est pas respectué du code de collectivité locale, mais il ignore la loi. Il ignore la loi. C'est un jeune qu'on a pris dans le quartier, un jeune qui était avec Khalifa Sale, qui ne connaît pas le rouage de l'administration, qui ne connaît pas ce que c'est le management, qui ne connaît pas ce que c'est les relations humaines. Tout ce qu'il connaît, c'est la force. C'est pourquoi si vous faites un sondage à Grand-Ref, si vous parlez le nom du maire, les gens sont déçus. Parce que toutes les promesses qu'il avait donné aux populations n'ont jamais été respectées. Parce que c'est un menteur. C'est un menteur. Il ne connaît pas ce que c'est le management. Il ne connaît pas ce que c'est la gestion d'une cité. Et ça, c'est l'une responsabilité de Khalifa Sam. Parce que c'est Khalifa Sam qui l'a imprévé comme maire au détriment des intellectuels et des cadres de l'administration qui sont dans le conseil municipal. Je rappelle que, M. Timora, la commune de Grand-Ref avec la commune de Plateau avec la commune de Anne-Beller sont les trois communes qui bénéficient de plus de recettes dans le département de Dakar. Allez au Plateau. Toutes les AEC ont leurs subventions. Allez à Anne-Beller. Toutes les AEC, toutes les associations, tous les groupements ont leurs subventions. Ici, à Grand-Ref, depuis 2014, aucune association n'a reçu de subventions. Pourtant, dans le budget que nous votons, à la fin de l'année budgétaire, lorsqu'on nous appelle pour qu'on vote le compte administratif, les subventions sont finies dans le compte administratif du maire. C'est du vol. C'est du détournement des deniers publics. Et ça, je le dis au sous-près. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on a donné des subventions à des associations, à des groupements, à des imams, à des chefs de quartier, alors que ces dernières n'ont rien reçu. Maintenant, lors du vote du compte administratif, vous nous demandez de voter, de valider ces dépenses. Moi, en tant que conseiller municipal, et mes autres collègues conseillers, jamais au plus grand, jamais nous n'avons jamais voté le compte administratif du maire. On a aussi eu d'autres choses à greffe qui suscitent vraiment un débat. Pour ne pas dire, ça fait couler beaucoup de salive et d'encre. Parce qu'il y a un projet qui a été agité à Romadonnais, c'est-à-dire le pavage. et tout d'un coup, voilà, le projet est venu à Romadonnais. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ça a démarré avec, ça fait deux ans, c'était en 2016. Le maire est venu nous proposer une convention avec un certain italien. Donc, une convention, il a dit que c'était un PPP, partenariat public-privé. nous avait proposé cette convention avec cet italien qui, à la base, devait construire les deux marchés Arafat et Grand-Euf, le stade de Galgi, donc la maturité de Grand-Euf, le foyer de Grand-Euf. En tant que représentant des populations, nous, membres de Djemkanan, nous avons demandé des éclaircissements sur le prestataire qui disent avoir les compétences pour faire toutes ces réalisations qui demandent quand même beaucoup de moyens. Après nos investigations, M. Timera, nous avons constaté que cet italien dont le maire faisait allusion était un ami de son frère de même père et de même mère. C'était un entraîneur de football de petite catégorie qui n'a jamais construit une boutique de sa vie. Jamais. Il n'a aucune expérience, il n'a pas les moyens financiers ni techniques pour réaliser ces infrastructures. Après avoir cherché l'or, nous avons déposé sur la table lors du conseil municipal en présence du préfet M. Fay, des arguments sur lui. M. le ex-maire Khalifa Saleh était présent pour venir à la rescousse de son maire parce que on lui a dit que si tu ne viens pas aider ton maire, l'AS va l'écraser. Parce que nous avons mis sur la table des arguments solides parce que le partenariat public-privé, donc, ça, c'est une ressource des États. Il n'y a pas encore un décret d'application pour permettre aux collectivités territoriales d'engager ces contrats-là. et ça, le maire l'aurait. Nous, en tant que conseil municipal, après avoir fait des investigations, nous avons mis ces résultats sur la table. Le maire a dit qu'il va signer la convention de gré comme de force. Comme ils ont la majorité, ils ont signé la convention. Nous avons écrit un recours en annulation à la Cour suprême. Et la Cour suprême nous a donné un gain de cause pour vous dire que ce qui nous intéresse, ce sont les populations de grands oeufs. Ce sont les gens qui dirigent la municipalité. Ils ne connaissent absolument rien de la gestion du management. Ils ne connaissent pas ce que c'est l'administration. Ils jouent avec nos derniers publics. Parce que quoi ? Voulant arnaquer les gens, voulant escroquer l'argent du contribuable, voulant faire du faux usage de faux, raison pour laquelle, d'ailleurs, le rapport de la rente de 2016 l'a épargné. Parce que les travaux qui ont été effectués au marché Arafat, je vais vous montrer le rapport, il y a des portes qui ont été achetées chez mes parents d'Ambaïe, qui ont été chiffrées à 45 000. Des portes de 7 000 francs qui ont été chiffrées à 45 000. Des vachettes de 1 500 qui ont été chiffrées à 25 000. C'est pour vous dire la situation désastreuse qui règnent dans la municipalité de Grand-Euf. C'est pourquoi je suis de tout cœur avec la population de Grand-Euf. Je le rappelle qu'après avoir donné un second mandat au candidat Makissal, l'heure est à la reconstruction de notre cité. Parce que Grand-Euf a beaucoup de cadres à beaucoup de fils qui sont talentueux dans leur domaine respectif. Pourquoi ne pas appeler ses fils autour d'une table, faire un débat, non pas national, mais communal ? Parce que nous avons beaucoup de références à Grand-Euf. Donc, appeler ses fils, discuter avec eux pour qu'ensemble, on mette en place un projet pour le développement de Grand-Euf. J'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Voilà, ma toute dernière question, c'est rupture générationnelle pour ou contre ? Moi, je ne dirais pas rupture, mais je dirais apporter des transformations. Apporter des transformations, c'est-à-dire que prendre ce qui est bien par rapport à ce qu'on avait, essayer de transformer avec de l'innovation. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, qui ont été bien faites. Il ne faut pas les jeter. Donc, il faut les prendre. Maintenant, apporter des transformations profondes dans tous les secteurs d'activité sur lesquels repose notre économie. Ce qu'il s'agit, M. Tomkara, c'est-à-dire qu'il faut apporter des transformations sur notre mentalité à nous, les Sénégalais. Vous avez vu il y a quelques jours le rail du Terre avec 25 000 volts un chauffeur de N'Djavega qui essaie de traverser le rail. Alors, en France, vous voyez l'erreur A. Il ne se passe pas une semaine sans constater un accident par électrocution. Donc, je pense qu'on a besoin de messages de sensibilisation parce que c'est un nouveau outil technologique c'est une innovation pour garantir la sécurité des populations pour leur faire savoir que le terre non seulement c'est du mot ça roule avec du gasoil ou bien avec de l'électricité mais ce n'est pas un jeu. Il ne faut pas s'aventurer à traverser le rail. Il y va de la sécurité de tout un chacun. Donc, autrement dit, vous voulez dire que le développement avant tout c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. j'en appelle à la responsabilité de tout un chacun. Il ne faut pas se dire que notre boule chacun de nous peut participer au développement de la cité en y mettant quelque chose qui lui tient à cœur. J'espère que le message sera entendu. L'AS, je vous remercie d'avoir bien voulu accepter notre invitation pour discuter de politique et de tout ce qui peut contribuer à améliorer le bien-être ou plutôt à conscientiser les gens. Mesdames, vous qui nous suivez également sur Yéglet TV, on vous dit merci de votre compagnie. là, c'est peut-être votre dernier groupe pour dire au revoir. Oui, M. Timira, je vous remercie pour le privilège que vous vous accorde d'être sur votre plateau. Je remercie les internautes qui nous suivent sur Yéglet TV. Je vous remercie de votre énorme attention et vous dis à la prochaine. Voilà, à la prochaine, comme ils viennent de le dire. Moi aussi, je vous dis à la prochaine et certainement la semaine prochaine avec votre invité toujours sur votre chaîne de télé Yéglet TV.